Et bien salut les amis c'est McFly86 et aujourd'hui petite vidéo tuto sur le jeu Fishing Planet Donc c'est un jeu de simulation de pêche qui est gratuit sur Steam Donc premier tuto ça va être sur le lac qui est gratuit Donc le voyage est gratuit, les jours de pêche sont gratuits C'est plus un lac pour les débutants Et en fait ce qui m'a donné envie de faire des tutos sur le jeu c'est tout simplement qu'à l'instant je discutais avec d'autres joueurs Et ils m'ont dit que ça serait bien que je fasse des petits tutos sur ma chaîne Donc je leur ai dit bah écoutez je m'y mets de ce pas Donc voilà c'est parti Alors là c'est la carte donc on choisit le spot où on veut Sachant que quand on apparaît on peut se balader après Ensuite on a un petit calendrier avec les jours, le temps qui va faire, la température et une courbe Donc la courbe en général quand c'est très élevé et bien c'est là qu'on a le plus de chances de prendre le poisson Mais après ça veut rien dire, je vous montrerai dans les prochains tutos Par exemple pour le carpe unique Donc c'est sur un autre lac par contre Pour le carpe unique c'est en courbe descendante Et on a plus de chances de le prendre quand c'est au plus bas que quand c'est au plus haut Voilà et selon les jours la courbe change bien évidemment Ensuite on a notre inventaire Donc moi je suis déjà niveau 15, j'ai une housse avec 4 cannes et tout ça Donc pour ce tuto le matériel dont vous aurez besoin est assez simple Donc moi pour l'hameçon je prends du 2 Après vous pouvez prendre un peu plus petit mais ça marche bien avec du 2 Du maïs Moi j'ai mis du fluorure de carbone en 0,2 Mais vous pouvez mettre plus petit mais pas trop non plus Parce que ça reste quand même des poissons de un peu plus d'un kilo Donc il faut faire gaffe Profondeur 240 Ensuite donc maïs Après canne et moulinet là vu que c'est un tuto débutant Laissez tomber oubliez ma canne et mon moulinet Parce qu'à ce moment là moi je vous montre celle là Et puis là c'est la fin avec celle là Vous n'aurez pas le niveau Il faut attendre le niveau 15 pour ça Je ne vois pas l'intérêt Mon tuto va vous servir surtout à XP un peu Ensuite dans le menu on a aussi l'onglet boutique Donc là vu que je suis déjà au lac Ça va être la boutique du lac Donc par exemple monture pour le carpet Et les conseils pour le bar tacheté par exemple Donc si je clique sur le carpet Ils vont vous donner les différents hameçons Pour attraper le carpet Donc vous voyez du 10, 8 ou 6 Les cannes Les appâts différents Les bouchons et le fil Donc je pense que 0,18 pour le buffalo c'est bon Ça passe Parce que quand on clique dessus vous voyez Résistance 1,4 kg ça suffit largement Voilà Alors pour vous montrer un petit peu Ah oui mais non Ouais il n'y a que ça Je ferai mon prochain tuto Je vous montrerai la boutique générale Où là il y a vraiment tout 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 Parce que comme vous pouvez le voir Moi on n'a pas J'ai des écrevisses Des moyennes tranches de poisson Des petites tranches Du vif Boules à pâte Asmoules Du fromage Du maïs Du marshmallow Nourriture pour chat Pain Petit pois Astico Grillon Mouche Sauterelle Teigne Vert à fumée Bref Voilà Ensuite on a la carte du joueur Donc en fait Là ça nous montre ici L'xp qui nous reste A atteindre Le nombre de trophées Qu'on a chopé Les uniques qu'on a chopé Nos succès Ça c'est nos plus gros poissons En général Voilà Donc là aujourd'hui Ça va être le buffalo Celui là Donc le plus gros que j'ai pris Il faisait 1,4 kg 1,4 kg Précisément Ensuite ça c'est Tous nos succès Donc vous voyez Il y en a quand même pas mal Il y en a plein que j'ai pas fait Bien sûr Là celui là Le buffalo Va nous permettre D'avoir L'expert en carpe Donc il faut en empêcher 50 et ça nous gagne Fait gagner 350 d'xp Donc c'est plutôt intéressant Parce que c'est un poisson Qui est pas trop dur à avoir Et ensuite Ici c'est tout ce que vous aurez pris Dans votre journée Donc j'ai essayé un peu Pas mal de trucs Mais comme vous pouvez le voir Des buffalo Je vous le repère J'en ai pris quand même pas mal Bon c'est possible de tomber Sur du poisson chat aussi Comme vous pouvez le voir Mais bon Ça c'est pas trop grave Alors C'est parti Donc pour ce tuto On va aller Au spot Home sweet home Donc je me mets Dans une salle aléatoire Voilà Alors vous avancez Jusqu'au bord de l'eau Vous voyez Donc là ça va déplier Notre canne Et vous allez Tout 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 à gauche Vraiment tout à gauche Au fond Hop c'est parti Alors en fait Les joueurs Je suis encore avec eux Qui m'ont demandé Tout simplement De leur faire Un tuto Enfin des tutos C'est le joueur Minibus Donc bonjour à toi l'ami Si tu rejoins notre chaîne Un grand merci Ma chaîne Un grand merci à toi Et aussi Le petit fabio Voilà Alors Pour le buffalo Donc il faut faire Hyper gaffe quand même Parce qu'il y a des algues Et si vous prenez dedans C'est possible de s'accrocher C'est assez simple A se décrocher Faut faire gaffe quand même Pas trop tirer Sinon on casse Et pour le buffalo Ça va être là bas Donc Assez proche de la rive Quand même pas trop non plus Pour que le fond Soit efficace Donc je vous rappelle 240 en fond Voilà Et il est déjà 18h35 Donc c'est pas dit Que là pour le coup On en est Ça me ferait un peu chier Et c'est parti Donc ce jeu Est quand même Bien foutu Parce que Faut quand même Un peu de patience Ça dépend ce qu'on pêche Des fois ça mord Quasiment aussi sec Donc quand Je vais vous montrer Là là j'ai 3 barres Donc c'est la résistance L'usure de mon fil De ma canne Et de mon moulinet Et quand les barres Virent au bleu Quand le bouchon est dans l'eau Ça veut dire qu'un poisson Tourne autour Et après on a notre petit flotteur Ici Qui Qui va bouger Quand le poisson mort Bien évidemment Donc là on voit Ce qu'on utilise comme appât Combien il nous en reste L'hameçon Et voilà Donc là on commence A avoir des touches Ce serait merveilleux Que ça soit un buffalo Et pas un poisson chat Pareil Ici on a les infos Sur notre Notre enfilloire Ou notre nas Et Combien de poissons Elle peut contenir Voilà Donc moi je suis niveau 15 J'ai pris un truc Où je peux garder Plus de 30 kilos Et Un poisson De maximum 10 kilos Pour les plus gros Voilà Parce qu'on est limité Quand même Après Il y a Des lacs Et des étangs Où il faudra acheter Des licences Afin de pouvoir Être autorisé A y pêcher Déjà Et Les licences Il y en a deux sortes Donc il y a les basiques Et les étendues Les basiques Nous permettront pas De pêcher Tous les poissons Elles permettront juste De pêcher Que certains poissons Sachant que Ici on est illimité On peut pêcher Tout ce qu'on veut Le deuxième lac Enfin le lac Où moi j'ai commencé Parce que le lac Gratuit n'existait pas encore Au Missouri C'est un lac Qui coûte 20 dollars Pour y aller Et après la journée C'est 5 dollars On a Dès le début La licence De base En illimité Ce qui nous permet De pêcher La quasi totalité Des poissons du lac Sauf le brochet Ainsi que Le brochet Alligator Voilà Donc ça commence A titiller un peu Alors ce que je trouve Sympa C'est pareil C'est l'ambiance Les bruits d'ambiance Voilà c'est parti Voilà C'est les bruits d'ambiance Que j'aime bien Les petits oiseaux Qui sifflent Et tout Et les ambiances Changes selon Les lacs Ouais ça tire bien Ça c'est un buffalo Donc là C'est pas sport du tout Enfin moi A mon level C'est pas sport du tout Non c'est même pas un buffalo A mon avis C'est un poisson chat C'est pas sport du tout A mon level Concrètement Ici Ouais voilà C'est un poisson chat Donc là on peut choisir De relâcher Ou garder Moi je vais le relâcher Et à chaque fois Il nous donne Le poids du poisson Ainsi que sa taille Et l'xp Qui nous fait gagner Pour savoir l'argent Qui nous rapporte Faut aller voir Dans notre inventaire Et dans notre nas Pour voir ce qu'on a Comme poisson Voilà Donc après ici Là dans le chat Moi je l'ai réduit Mais on peut voir Ce que les autres joueurs Prennent Alors en général Bon ici Il n'y a pas de trophée Ou de quoi que ce soit Mais sur d'autres lacs En général Quand un joueur Prend souvent Des gros poissons Beaucoup de trophées Des uniques Tout ça Il y a beaucoup de joueurs Qui lui demandent des conseils C'est une communauté Assez sympa A part quelques rageux En général Ils vous filent les conseils Ils sont sympas Avec vous Puis de toute façon Il y a souvent Des joueurs Qui tiennent Le forum Le bar du dahu Qui eux C'est un site Vraiment super Qui montre Plein de conseils Et tout Les spots Tout ça Pour pêcher les poissons Surtout Très pratique Pour les uniques Ce genre de choses Bah tenez Je vais vous parler Un peu des uniques Le temps que ça morde Un peu Voilà Bah ça repartit Mais bon On peut discuter Quand même Les uniques Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est La différence Alors les trophées Eux Vont vous rapporter Beaucoup d'xp Et en général Pas mal de dollars Les poissons normaux Bah des dollars Mais ça va dépendre Après Du type de poisson Il y en a bien sûr Qui vont rapporter Même s'ils ne sont pas En trophée Qu'est-ce que nous avons là Encore un poisson chat Bah oui bien sûr Ils vont me faire mentir Sur mon tuto Les trophées Vont rapporter des dollars Mais en assez grosse quantité Ainsi que beaucoup plus d'xp Qu'un poisson normal Et les uniques Bien évidemment Vont rapporter Beaucoup plus d'xp Encore qu'un trophée Après ça Pareil Ça varie toujours Selon la taille Mais au lieu de vous rapporter Des dollars Ils vont vous rapporter Des pièces d'or Alors les pièces d'or On en gagne En passant Des niveaux Ou alors Dans les récompenses Journalières Je crois que c'est Au bout de 5 jours Ils en offrent 3 Si je dis pas de bêtises Sauf si ça a changé Depuis les mises à jour Qui ont été faites récemment Alors l'unique La première unique Moi que j'ai prise C'était au Missouri Le tout premier lac Elle donne Qu'un seul PO Mais on utilise Un appât Qui coûte des dollars Donc concrètement C'est rentable On utilise des dollars Pour gagner des PO Donc c'est valable Après l'autre Que j'ai pris Pareil C'est un carpe aussi Mais sur encore Un autre lac Et lui Donne 3 PO Donc là C'est encore plus avantageux Par contre Pour l'instant J'ai pas le niveau Pour les pêcher Avec des appâts Qui coûtent des dollars Et malheureusement Je suis contraint Obliger D'utiliser des appâts Qui coûtent des PO L'avantage C'est que Les 15 appâts Vont me coûter Si je dis pas de bêtises 5 PO Et du coup En fait En 2 poissons Ça me rembourse Mon appât Sachant que En une journée Des uniques A 3 ou 4 PO Ça va dépendre De leur taille J'arrive A en attraper 3 voire 4 Donc en une journée Ça peut être Vite rentabilisé Sachant que Je pêche pas ça Parce qu'il y a Une certaine heure Pour les attraper Et que du coup Je me fais Des PO Ainsi que Des dollars Voilà Ah là C'est bon signe Ça sent le buffalo Pour que ça tire Comme ça Vous voyez C'est un peu Sport quand même Donc je fais quand même Gaffe à pas trop tirer Parce que j'ai Mon fil Qui est un peu fatigué Je le change D'ailleurs Mais sinon Jeu très très sympa Moi c'est DrakeLogan31 Qui me l'a fait découvrir Donc encore merci A toi poto Je mettrai Le lien de sa chaîne Dans la description Parce qu'il fait Des tutos aussi Lui Sur ce jeu Voilà On a un beau petit buffalo Et voilà Donc je mettrai le lien De sa chaîne Dans la description Pour vous dire A quel point Ce jeu est preneur Pozen86 Qui est le pseudo De jeu de ma mère Qui m'a vu jouer A ce jeu Et complètement A fond dessus En l'espace De quelques jours Elle était montée Déjà au niveau 7 Et je crois Qu'actuellement Elle est au niveau 9 Donc le jeu Peut vraiment Plaire à Tout le monde Les jeunes Comme les plus vieux Comme les très vieux Enfin voilà Après il faut Aimer l'ordinateur Bien évidemment Bref Donc je vous laisse Sur cette petite image De notre belle petite prise Je vous dis A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao